Bien le bonjour, c'est ConfigAmba103. Je vais vous présenter la bêta de Bitdefender Total Security 2018. Alors, j'ai vu hier sur la page Facebook de Bitdefender, soit le 22 mai 2017, qu'ils venaient de rendre au grand public leur bêta accessible. Alors, pour ce faire, pour la télécharger, il ne faut pas vous rendre sur le Bitdefender Central habituel, mais sur le Bitdefender Central en version bêta. Donc, je mettrai le lien dans la description. Une fois que vous êtes dessus, vous allez pouvoir aller dans Mes appareils, puis choisir Installer Bitdefender. Donc, bien entendu, ça va vous télécharger la version 2017. Mais, rassurez-vous, une fois que la version 2017 sera installée, vous procéderez à une petite mise à jour. Et cette mise à jour va vous faire migrer automatiquement à la version 2018. Alors, pour ceux qui ont déjà Bitdefender, il vous faudra désinstaller votre édition de Bitdefender actuelle pour, à nouveau, aller sur le Bitdefender Central en version bêta pour télécharger la dernière version. Donc, une fois que vous l'aurez téléchargé, vous aurez un système de station que vous pourrez exécuter depuis vos téléchargements. Après une décompression, vous arriverez alors ici. Et vous, vous apercevrez que vous n'aurez pas tous les choix disponibles de langue. Vous aurez uniquement la version anglaise. Bon, c'est pas grave. Vous décocherez la case et si vous le souhaitez, envoyez des rapports anonymes d'utilisation. Faire installation ou personnaliser si vous souhaitez, bien entendu, modifier le chemin d'installation de l'antivirus. Bon, par défaut, je vous conseille de ne jamais modifier ce paramètre. Patientez 5 à 10 minutes le temps de l'installation. Une fois l'installation terminée, un message vous en informera. Voilà, Bitdefender, c'est bien installé. Vous allez pouvoir commencer à utiliser Bitdefender. Bitdefender, mais la seule chose que vous devez faire, c'est cliquer sur Update Now, de façon à procéder à une mise à jour à l'instant. Une fois cette longue mise à jour terminée, qui prend en moyenne 10 minutes, une petite fenêtre vous dira les nouvelles fonctionnalités suivantes ont été ajoutées. Bon, là, je constate qu'il y a encore des pages qui ne sont pas encore complétées, enfin, des redirections web qui ne sont pas terminées. Mais bon, là, vous allez vous retrouver directement avec la version 2018 de l'antivirus Bitdefender Total. Voilà. Et du coup, vous allez pouvoir bénéficier, je dirais, en avance des meilleures performances de l'antivirus. Donc, ce que je commence par faire, c'est bien entendu les réglages, voilà, les nouveautés. Bon, là, on constate que c'est beaucoup plus riche que la version 2017, que c'est beaucoup plus détaillé, que, voilà, que je dirais qu'on peut même, que je dirais que c'est un peu plus enfantin, voilà, de paramétrer ces réglages. Voilà, c'est clairement plus intuitif que les versions précédentes. Bon, là, je suis en train d'essayer de m'amuser à limiter l'analyse détaillée d'archives si je souhaite les analyser ou pas. Bien entendu, vous pouvez paramétrer Bitdefender à votre façon. Moi, je vous recommande de toujours suivre mes réglages, mais parce que je juge que mes réglages sont, bien entendu, je dirais, les plus optimisés, mais vous n'êtes pas, je dirais, forcément obligés de les suivre à la lettre. Car si vous avez, je dirais, un ordinateur qui patine un peu, je dirais, mettre Bitdefender en mode, les analyses à l'accès en mode agressif, je dirais, risque de ralentir un petit peu votre ordinateur. Tandis que, bon, pour ceux qui jouent mon ordinateur actuel et récent, suivez mes réglages, foncez, il n'y aura pas de soucis. J'apprécie beaucoup ce que Bitdefender fait, parce qu'en effet, ce n'est pas tous les éditeurs qui mettent en avant, je dirais, leur bêta. Mais franchement, je pense que c'est vraiment une très bonne façon, je dirais, une très bonne coopération avec leurs clients parce que c'est-à-dire que n'importe qui qui trouve un bug, n'importe quoi, que ce soit une erreur de traduction, une phrase mal tournée ou quelque chose, je dirais, qui n'est pas très compréhensible, peut envoyer un message à Bitdefender en leur disant « Bon, écoutez, j'ai trouvé telle anomalie. » Et puis, eux, derrière, ils vont vraiment analyser ce que toutes les personnes leur envoient de façon à ce que, pour la version officielle 2018, ces mises à jour, je dirais, et vos commentaires, s'ils ont jugé que c'est intéressant, soient appliqués. Et donc, c'est vraiment quelque chose de génial. Beaucoup de fonctionnalités, vraiment, j'adore. Un grand choix de paramètres pour cette version 2018. Comme vous pouvez le voir, pour ceux qui utilisaient l'ancienne version, donc la version 2017 de Bitdefender, vous retrouvez à peu près la même, je dirais, la même architecture, vous retrouvez, je dirais, les mêmes options, à peu près au même endroit. Les mêmes menus, les mêmes boutons, de façon à ce que les gens, après, ne soient pas perdus, ne sachent pas, je dirais, où se diriger. Tandis que là, c'est vraiment intuitif. L'interface est très épurée. Vraiment, c'est du très bon travail. Cette vidéo est terminée. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Pour encore plus de vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'était ConfigureBas03. Merci.